Midi-car dans un bureau du rectorat, la tension monte, d'autant plus que l'annonce du résultat depuis Stockholm est postposée par deux fois. Mais à midi 45, plus de doute permis, la nouvelle tombe. Le bruxellois François-Anglais empoche bel et bien le prix Nobel de physique. Avec l'anglais Peter Hinks, à l'ULB, on peut enfin respirer. On se demandait un petit peu pourquoi il y avait ces retards, ces reports. C'est inutile de spéculer, mais maintenant la réponse est venue. J'étais convaincu que ce prix Nobel devait tomber, parce que c'est vraiment maintenant qu'on a découvert cette particule au CERN et confirmé ses propriétés depuis deux ans, c'était le moment. Je pense que ce Nobel est un coup de projecteur sur la qualité de notre recherche, permettra peut-être d'attirer encore plus de jeunes chercheurs. À quelques dizaines de mètres au-delà, une conférence de presse se prépare. Monde académique, monde politique, tout le monde veut rencontrer le nouveau prix Nobel belge. C'est émouvant, émouvant pour un... Pour un scientifique aussi ? Mais pour un scientifique, avoir le prix Nobel, il n'y a rien de plus beau. Mais pour un Premier ministre fier de son pays, c'est formidable. 13h30, François Anglaire apparaît enfin dans la salle des marbres. Applaudissements nourris comme pour une star, mais l'homme reste humble et sa première pensée est un regret. Le regret, c'est que mon collaborateur et ami de toute sa vie, Robert Brout n'est pas ici pour partager avec moi ce prix pour un travail que nous avons fait ensemble. Un travail théorique sur le boson élaboré en 1964 et qui, à travers François Anglaire, offre à l'ULB son quatrième prix Nobel, 36 ans, après Prigogine. Merci beaucoup, May. Merci.